Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Une question qui revient souvent Quelle est la différence entre Al-Fajr et Al-Subh ? Faut-il prier Salat al-Subh ? Est-ce qu'il faut prier Al-Fajr ? Quelle est la prière obligatoire entre ces deux-là ? Avant de répondre à cette question, il faut bien distinguer la différence entre ces deux prières et comprendre aussi les origines de cette distinction et rester bien jusqu'à la fin, nous aurons une mise en pratique pour éviter toute incompréhension. Donc dans un premier temps, nous avons Al-Fajr qui en langue arabe signifie l'aube. Qu'est-ce que l'aube ? L'aube est le moment de la journée où le ciel commence à s'éclaircir avant le lever du soleil. Ce moment, chez les musulmans, est un moment de prière. Et ce moment-là a deux noms, car c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé. An-Jabirin ibn Samurata an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kan et l'a éveillé toute la nuit. Et là, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette prière-là l'a appelée à subh. Donc les deux peuvent être utilisées. Cette prière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle est la prière obligatoire, celle qui se fait à haute voix, qui se fait en groupe à la mosquée. Dans chaque unité, on récite la fatiha plus une surate qui est généralement assez longue. Et chaque prière obligatoire, comme vous le savez, est accompagnée d'une prière surérogatoire qui s'appelle râteba. Pour celle du matin, cette râteba, elle est composée de deux unités dans lesquelles il nous est conseillé de réciter surat al-ka'a filo dans la première raka'a et surat al-ikhlas dans la deuxième raka'a à voix basse et de préférence à la maison. Ces deux unités, comment s'appellent-elles ? C'est là où les gens, on va dire, se mêlent les pinceaux. C'est simple. On regarde tout simplement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les annommé. Fahan Aïchata radiyallahu anha qalat Lam yakuni nabi sallallahu alayhi wa sallam ala she'im minan nawafil achad minu ta'ahudan ala raka'atay al-fajr. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait toutes ces nawafil mais il était plus focus lorsqu'il priait celle de al-fajr. Et dans un autre hadith, wa fi fadliha qala nabi sallallahu alayhi wa sallam raka'ata al-fajri khayrun minad dunya wa ma fiha. Dans ce hadith rapporté par Aïchata radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces deux unités de prière qui se font avant la prière du fajr obligatoire sont meilleures que cette vie mondaine, que cette dunya et ce qu'elle comporte. Donc là vous voyez, il les a appelées raka'atay al-fajr. C'est-à-dire les deux unités qui vont précéder la prière obligatoire. Et les juristes lui ont donné d'autres noms à cette prière. Parfait. Comme, par exemple, Sounat al-fajr. Certains Ra'ribatul al-fajr. D'autres Raka'atay al-fajr. Et l'incompréhension est venue lorsque les gens de masse, les awam, ont nommé cette prière surérogatoire al-fajr. Et c'est là le problème. Et c'est là que ça a semé le doute chez certaines personnes et aussi par rapport aux différents calendriers qui sont utilisés. Car d'autres pays, comme par exemple l'Arabie saoudite, les gens de masse pour eux Al-fajr, c'est la prière obligatoire. D'accord ? Donc, la prière obligatoire se nomme prière du subh ou bien prière du fajr selon les différentes écoles juridiques. Mais la prière surérogatoire ne la nomme pas Al-fajr car tu risques d'être mal compris. Dis plutôt Sounat al-fajr, Ra'ribatul fajr, Ra'adibatul fajr ou bien comme l'a nommé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Raka'atay al-fajr. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo pour que les gens de masse ne fassent plus cette erreur. Donc petit scénario. Admettons, tu t'es réveillé il est 8h du matin. Tu as loupé la prière obligatoire. Que faire ? Tout simplement, tu fais tes ablutions, tu prie ta prière obligatoire à haute voix qui sera pour toi Al-fajr ou bien sabh selon les terminologies que tu utilises. Et ensuite, tu prie Sunat al-fajr donc Ra'atay al-fajr ou bien Ra'ribatul fajr tu la nommes comme tu veux qui se composera elle par contre de deux unités. Généralement, on récite al-kafiroun et al-ikhlas à voix basse. Parfait. Deuxième scénario, le fajr ou bien le sabh est à 4h36 et le shourouk est à 6h25. Tu t'es réveillé il est 6h20, il te reste 5 minutes. Que faire ? Tu fais rapidement tes ablutions, tu prie la prière obligatoire qui sera Al-fajr ou bien le sabh selon tes terminologies. et ensuite tu rattraperas la prière surérogatoire Sunat al-fajr à voix basse. Étant donné le peu de temps restant on donnera la priorité à la prière obligatoire. Parfait. Troisième scénario, tu arrives à la mosquée et tu n'as toujours pas prié Sunat al-fajr donc tu commences à la prier et à ta deuxième raka'a Yaliqama Que faire dans cette situation-là ? Si tu penses avoir assez de temps pour prier rapidement ta dernière unité de prière donc ta deuxième unité de prière et ensuite pouvoir rentrer en prière avec l'imam au moment où il dira Allahu Akbar dans ce cas-là complète cette deuxième raka'a Sinon coupe ta prière parfait et tu n'as pas besoin de faire As-Salam Tu la coupe tout simplement et tu rentres en prière avec l'imam D'accord ? Et cela dépend de l'imam la manière dont il récite la manière dont il prononce pardon Al-liqama ce qu'il la prononce rapidement ou lentement Donc ces deux unités sont recommandées D'accord ? C'est des unités surrogatoires Car on voit malheureusement des gens qui rentrent dans la mosquée alors que l'imam il est en train de prier la prière obligatoire à haute voix Il lui il prie ces deux unités surrogatoires et cela est en totale contradiction avec les règles de notre charia Car lorsqu'une prière obligatoire est entamée dans une mosquée seulement la prière obligatoire doit être priée Toutes les prières surrogatoires doivent être délaissées En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi وفقكم الله لما يحب يرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501